Faire du vélo en toute sécurité Et voilà, on a acheté un vélo pour la famille Oh mais, mais maman, c'est un vélo de fille, c'est pas pour un garçon ça Mais si voyons, c'est le nouveau vélo à la mode Regarde ce joli petit panier à l'avant, c'est parfait pour faire du shopping Je vais sûrement pas rouler là-dessus moi Bah pourquoi pas, il suffit de mettre la selle à la bonsaïe, tu veux qu'on essaye ? Non, je veux pas monter sur ce vélo Non ! Le téléphone sonne Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Kevin ! Oh non, d'où ? Salut Suzy Salut Doug ! Kevin, c'est ça ton nouveau vélo ? Ton nouveau vélo, c'est un vélo de fille Mais pas du tout, en fait c'est le nouveau vélo à la mode Tu rigoles ? Non, c'est maman qui l'a dit Oui, c'est vrai, regarde ce panier, on n'a pas fait mieux depuis l'invention du vélo lui-même C'est vrai ? Suzy, tu diras à maman que je suis au parc pour essayer mon nouveau vélo, d'accord ? D'accord Alors Doug, qui t'a ? Au revoir Suzy Eh, attends-moi Kevin ! Allez, dépêche-toi ! L'équipe de secours Julie, j'écoute ? Comment ? Le feu de signalisation est cassé ? Très bien, j'envoie une équipe pour vérifier Le feu à l'angle de la douzième rue et du parc ne fonctionne plus Beaucoup d'enfants vont jouer dans le parc à côté, alors ce n'est pas très sûr On part voir ça, Ellie, en route C'est parti, Polly Kevin, ce vélo est peut-être trop grand pour toi Mais non, ce vélo est pile à la bonne taille T'es sûr ? Oui Il a l'air trop grand pour toi Doug, on fait la course jusqu'au parc ? Allez, partez ! Je vais être près d'aller lentement, si je démarre trop vite, j'arriverai trop longtemps avant toi D'accord, alors on se retrouve au parc Relâche-toi ! Oh là, c'est un coup ! Super ! Ça se trouve beaucoup moins sur la route Mais, où est Kevin ? J'espère qu'il n'est pas passé devant Il faut que je me dépêche Oh là, je suis fatigué, moi Polly, je suis arrivée au feu qui est cassé Je descends voir ce qui se passe D'accord, très bien, Ellie J'arrive bientôt Qu'est-ce qui se passe, Ellie ? Attention ! Quoi ? Quoi ? Kevin, tu aurais dû être plus prudent Tu risquais de te blesser Mais, je ne pensais pas faire quelque chose de très dangereux C'est pour ça qu'il est important que vous appreniez les règles de circulation pour rouler en vélo en toute sécurité D'accord Vous ne devez rouler que là où vous avez le droit Comme sur les pistes cyclables Ou au parc Là où il n'y a pas de voiture Parce que dans les rues Il y a trop de circulation Et si vous avez un accident, il peut être très grave Il faut toujours porter des protections quand vous faites du vélo Un casque et des protections pour les coudes et les genoux Vous protégeront en cas de chute ou d'accident de vélo Avant de partir, vérifiez que la selle soit à votre taille pour être bien en équilibre et pédaler confortablement Si vous roulez avec un vélo trop grand ou trop petit Ou bien un vélo mal réglé Vous allez rouler moins en sécurité que vous ne devriez D'accord, j'ai compris, Polly Et n'oubliez pas de faire ces simples vérifications à chaque fois que vous prenez vos vélos Vérifiez la pression des pneus pour éviter qu'ils éclatent Vérifiez que vos freins et votre chaîne soient bien réglés Et gardez toujours votre vélo en bon état Comme ça, vous profiterez toujours de vos sorties en toute sécurité Et voilà Maintenant, la selle est à ta taille, Kevin Allez chercher des protections et vous serez prêts à rouler Merci beaucoup, Polly T'es sûre que c'est vraiment ton vélo ? Ouais, complètement Moi, je crois que c'est plutôt le vélo de ta maman Non, c'est pas le vélo de ma maman d'abord Alors, je suis sûre que c'est le vélo de Suzy C'est pas marrant, nous Retire ça tout de suite Retire ce que tu viens de dire Papa, on est bientôt arrivés ? Oui, on y est presque Il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver Papa, t'as vu ça ? C'est un chevreuil ! J'ai vu un chevreuil ! C'est magnifique ! Je n'en peux plus Maman, regarde ce que j'ai trouvé Éloigne ça tout de suite Arrête, viens ! Arrête, viens ! Chut ! Attendez, voilà ! Oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Il est trop mignon ! Ah bah, Lucie, t'as rien ! Regardez ! C'est un feu de forêt ! Équipe de secours, Julie, j'écoute ? Julie, on a un gros problème Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville Ah bon ? Un feu de forêt ? Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville Et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut Vous devez tous vous y rendre immédiatement D'accord ! À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis Pour commencer, allez dans une zone dégagée Dirigez-vous dans le sens opposé du feu Un feu de forêt avance en fonction du vent Donc marchez dans le sens inverse du vent D'accord, Julie Dans le sens inverse du vent ? Dans quel sens il souffle ? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger Oh papa, on fait quoi maintenant, à ton avis ? On va rester coincés ici ! Ne vous en faites pas, les enfants Il suffit de faire ce que nous dit votre papa Et tout ira bien, n'est-ce pas, mon chéri ? Oui, bien sûr Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance Attendez On va par là, venez Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts Les amis ! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble C'est génial ! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone J'y vais tout de suite Papa, il y a deux chemins devant nous Julie, il y a deux chemins devant moi Un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé De quel côté je vais ? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé ? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là Donc ce chemin est plus sûr D'accord, j'ai compris Suivez-moi, on va de ce côté Oh ! Chérie, les enfants ! Ça va, vous n'avez rien ? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas Julie ? Julie ? Mon téléphone est cassé Oh papa, comment on va faire ? Pierre ! Luffy ! Oh, vous entendez ? Julie ! On est là ! Je vous ai retrouvés ! Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille Formidable ! Maintenant, Melle est en sécurité Dépêchons-nous d'éteindre les foyers Tout va bien, personne n'est blessé Grâce aux informations de Robert On a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages Non, c'est surtout grâce à vous, les amis Papa, ça a été vraiment génial aujourd'hui ! Lorsqu'un feu de forêt commence Il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée Le feu progresse en fonction du sens du vent Donc, vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbre Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours D'accord, on a compris ! Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver ? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme Oh ! Regardez là-bas ! Le bébé écureuil est parti avec sa maman Tu vois, tout va bien, Lucie ? Oui ! Au revoir, à bientôt, l'écureuil ! Allez, cracra ! Au contrôle ! C'est aujourd'hui la date limite pour le contrôle technique annuel Présentez-vous au poste de secours dès que possible Tu dois faire la queue, comme tout le monde Tu n'es pas correct, Taco, c'est très mal élevé de doubler Oui, c'est très égoïste comme comportement Comment ça ? Je ne suis pas égoïste, j'ai seulement fait une réservation Une réservation ? On peut réserver à l'avance ? Bien sûr que oui, regarde, voilà mon numéro de passage Oh, ben si j'avais su, moi aussi j'aurais réservé ma place Si vous aviez réservé, vous n'auriez pas eu à faire la queue pendant des heures Bon courage, les gars ! Oh ouais ! Ah ben il manquait plus que ça ! En tout cas, il a été très croyant ! Je pense que c'est là qu'il faut s'adresser Allez, approchons-nous ! Oh ben ! Allez, allez, allez ! Excusez-moi, nous aimerions faire des réservations T'as pu sur le bouton, Bulldo ! Votre numéro de passage est le 300 Le... le 300 ! 24 ! Quoi ? Le numéro 324 ? Mais c'est énorme ! Ça ne sert plus à rien de réservé maintenant ! Nous aurions dû nous y prendre plus tôt ! Mais on ne savait pas que ça existait ! Poids lourd ! Il faut retourner faire la queue, on n'a pas le choix ! Ouais ! Vous avez perdu votre tour ! Ceci, ils ne croyaient tout de même pas qu'ils allaient couler ! Tu es en grande vente, autobus ! Peux-tu lire ce qui est écrit ici ? Oh, je n'en suis pas sûre, mais ça ressemble au chiffre 2 ! Oh non, j'ai le droit de changer pour dire 4 ! Maintenant, klaxonne, s'il te plaît ! C'est bon ? Tu es prêt, Tako ? Je suis prêt ! Nous allons voir si tes freins fonctionnent correctement quand il pleut ! Tu vas démarrer à toute vitesse, puis t'arrêter dès que le feu rouge qui est là-haut se sera allumé ! Trop facile ! Bravo, Tako ! Tes freins sont en excellent état ! C'est parce que je m'offre une petite révision complète deux fois par an ! Ce serait bien si Cracra pouvait prendre exemple sur toi ! Ça va faire 3 ans qu'il n'est pas passé au contrôle technique ! Je n'arrive pas à y croire ! Au revoir, Monsieur Moustache ! Mais enfin ! Tu peux me dire ce que c'est que cette fumée noire, Cracra ? Je ne peux presque plus respirer ! Moi, je trouve ça sans intérêt, la fumée blanche ! La fumée noire, c'est bien plus rigolo ! Oh ! Ce n'est pas possible de dire des bêtises pareilles ! Tiens ! Bonjour, ça va, Cracra ? Bonjour, Tako ! C'est amusant, tu ne trouves pas ? J'ai l'immense honneur de te présenter mon œil magique ! Tu te moques de moi ? Il n'est pas magique, il est seulement hors service ! Ce n'est pas très grave ! C'est plus amusant comme ça ! Si, c'est grave ! Ça pourrait bien te faire avoir un accident ! Non, ne t'inquiète pas ! Depuis que je roule, je n'en ai jamais eu un seul ! Crois-moi, tu devrais aller passer le contrôle technique avant qu'il ne soit trop tard ! Non, il n'est pas question que j'aille là-bas aujourd'hui, j'irai la prochaine fois ! Tu voudras encore moins y aller la prochaine fois ! Je te promets que je ne peux pas y aller maintenant ! Pourquoi ? Je dois aller chercher Posty pour l'emmener au garage ! Il ne peut plus démarrer, sa batterie est complètement déchargée ! Mais, Cracra ! Faire attention à soi, c'est important ! Ne t'inquiète pas ! Je sais que je vais parfaitement bien ! À plus tard ! Cracra ! Si tu glaxonnes trop fort et que tu montes dans le rouge, tu es éliminé ! Si tu restes dans le bleu, tu réussis le test ! Allez, poids lourd, à toi de jouer maintenant ! Tu es éliminé ! Tous les véhicules éliminés doivent immédiatement aller se faire réparer ! Ensuite, vous reviendrez passer les tests ! Oui, d'accord ! Bien ! Vous pouvez y aller maintenant ! On y va ! Il y a eu beaucoup de véhicules éliminés cette année ! C'est vrai, mais pour une fois, quasiment toutes les voitures de Vroomville sont venues passer leur contrôle technique ! Quasiment toutes, sauf Cracra ! Quoi ? Il n'est toujours pas venu ? Non, je le guette depuis ce matin et aucun signe de Monsieur Cracra ! Nous devrions aller lui parler pour le convaincre de venir ! Bonne idée ! Ellie, essaye de le localiser ! D'accord ! Je vous préviens dès que je le trouve ! Énergie ! Au revoir, bonne journée ! Au revoir ! Cracra ! Il n'est pas encore rentré ! Pourquoi ? Il y a un problème ! Il n'est toujours pas venu passer les tests au poste de secours ! Non, c'est vrai ! Je lui avais pourtant rappelé d'y aller ! Restez là ! Allez les copines, on va s'amuser un peu ! C'est pas drôle, je voulais encore jouer ! D'où ça vient ça ? Cracra ! C'est dépassé ! Ça fait 2h10min et 13s que je t'attends ! Je suis désolé ! Posty, regarde ! C'est amusant ! Il y a de la fumée blanche qui sort par mes trous de nez ! Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises ! J'ai des dizaines de colis à distribuer ! S'il te plaît, allez, regarde ! J'en ai pas pour longtemps ! Oh, c'est bizarre, il n'y a plus rien ! Ça faisait de la fumée il y a 2 minutes ! Écoute, Cracra ! Je jouerai avec toi quand j'aurai fini ma tournée ! Et plus vite tu m'emmèneras à la station recharger mes batteries, plus vite ça arrivera ! D'accord, Posty ! Oh, mais qu'est-ce que tu as ? Ton nez devient tout rouge ! Tu ressembles aux reines du Père Noël ! Oh, ça brûle ! Oh, secours, ça brûle ! Oh, 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 feu ! Quoi ? Comment ça, au feu ? Oh, non ! Les colis que je dois livrer risquent de prendre feu ! Ils sont juste à côté ! Qu'est-ce que je vais faire ? Excuse-moi, Posty ! Je ne l'ai pas fait exprès ! Ellie, tu veux que je te prête un livre pour patienter ? Non, merci ! Ça va pour l'instant ! Cracra est encore plus en retard que d'habitude ! Merci, à bientôt, Taco ! Oui, au revoir, bonne fin de journée ! Il y a le feu devant la poste ! Non ! Je ne sais pas quoi faire ! Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quelque chose où tout va prendre feu ! Cracra, dépêche-toi ! Oui, d'accord ! Je vais aller chercher de l'eau à la rivière ! Oh, non, Posty ! Je ne peux plus bouger non plus ! Cracra ! Taco ! Les amis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une longue histoire, s'il te plaît, Taco ! Est-ce que tu peux nous aider ? Dis-nous ce qu'il faut faire ! Comment ça, ce qu'il faut faire ? Il faut appeler l'équipe de secours tout de suite ! L'équipe de secours Julie a l'appareil ? Julie ! Cracra a fait une très grosse bêtise cette fois ! De quelle grosse bêtise est-ce que tu parles ? Il a mis le feu au bureau de poste ! Quoi ? Incendie ! Incendie ! Quoi ? Vite, dis-nous où c'est ! C'est un début d'incendie devant la poste ! On y va ! D'après Taco, une flamme est sortie du nez de Cracra ! C'est sûrement dû à une surchauffe du moteur ! Le feu a pris sur la clôture devant le jardin du bureau de poste ! Dépêchez-vous avant qu'il ne se propage ! Oh, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir si tout mon courrier prend feu ? Ça serait la pire catastrophe de ma carrière ! Oh, j'aurais dû aller passer le contrôle technique ! C'est affreux, tout est ma faute ! J'espère que l'équipe de secours sera bientôt là ! Oh, oui ! Oh, les voilà ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Vite, dépêchez-vous ! Nous sommes là, les amis, ne vous inquiétez pas ! Roy ? Je m'en charge ! Écartez-vous ! Ambre, emmenons nos amis un peu plus loin ! Oui ! Ellie, occupe-toi des paquets ! Tout de suite ! Le feu se propage très vite à cause du vent ! Allons aider Roy, il a besoin d'aide ! Je vais chercher des esthalteurs ! On a réussi ! Le feu est éteint ! Ouais ! Bravo ! Vous avez réussi ! Quel soulagement ! Ouais ! Et voilà ! Je t'ai donné de quoi aller jusqu'à la station ! Tu devrais t'y rendre tout de suite pour recharger complètement ta batterie ! Tu n'as plus le choix, mon cher Cracra ! Tu dois venir passer ton contrôle technique ! Merci pour tout, Ambre ! Oh, j'avais oublié ! Comment je vais faire pour tout livrer à temps ? Même en faisant recharger ma batterie, je ne pourrai jamais tout distribuer aujourd'hui ! Excuse-moi encore, Posty ! Ça ne fait rien, Cracra ! Ne t'en fais pas, Posty ! Nous allons t'aider ! Nous pourrons livrer tous tes colis si on s'y met tous ensemble ! Vous êtes prêts, les amis ? On est prêts ! Personne ne connaît Vroomville mieux que moi ! Je viens vous aider aussi ! Moi aussi, je veux aider ! Toi, tu dois d'abord faire une révision complète ! Ambre a raison ! C'est gentil, Cracra ! Mais comme l'ont dit tous nos amis, il serait plus prudent d'aller te faire réparer d'abord ! Moi, je préfère un Cracra en bonne santé ! Bon, d'accord ! Cracra, j'espère que tu ne refuseras plus de passer au contrôle technique ! Ça, c'est sûr, Polly ! Et je ne remettrai jamais plus rien au lendemain ! Bien ! Maintenant, je crois qu'il est temps de nous occuper de notre tournée ! Oui, pensons à nos chers amis qui attendent de recevoir leur courrier ! En avant ! Les dangers de l'obscurité Une lampe Plein de jus de fruits Et une carte Des barres chocolatées On doit prendre plus de nourriture et de boissons Et on doit être prêts en cas d'attaque de goûter ! Ouais ! Si tu le dis, alors ! Vous rentrez pas ? Hein ? C'est quoi ça ? Non, non, non ! Ça te regarde pas ! Ah bon ? Peut-être que la maîtresse ne sera pas d'accord avec toi ? Hein ? Non, Jenny ! Pourquoi ? C'est simplement qu'on part chercher des lucioles ce soir ! Oui ! Vous savez où il y a des lucioles ? Oui ! On m'a dit qu'il y en avait plein dans la forêt de la chouette ! Alors on se prépare à une expédition luciole ce soir ! Super ! Je viens avec vous ! Quoi ? Mais ça pourrait être très dangereux ! Je sais ! C'est pour ça que je viens ! Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a peur de rien ! Mais... Génial ! Je vais apporter encore plus à manger ! Oh ! Kevin ? Tu vas où ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Hé ! Ah ! T'arrives enfin ! Tu es en retard, Kevin ! Je suis désolé ! Allez ! Montre-nous la carte ! Oui ! Regardez ! Doug ! Tu veux bien prendre la lampe pour m'exérer ? Bien sûr ! Et voilà ! Hein ? Doug ! Tu rigoles ! Mais c'est une saucisse ça ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Je crois que j'ai oublié la lampe chez moi ! Mais tu aurais dû vérifier ! Kevin ! Tu trouves la carte ? Euh... Ben je l'ai pas ! Quoi ? Mais comment tu as pu oublier la carte ? Je suis sûr de l'avoir mise dans mon sac ! Bon ! C'est raté ! Je rentre chez moi ! Quoi ? Non ! Attends Jenny ! Reste ! On n'a pas besoin de carte ! Tu en es certain ? J'en suis sûr ! T'as qu'à nous suivre ! Waouh ! L'aventure commence ! Vous dites que Kevin a disparu ? Oui ! Suzy nous a dit qu'elle l'avait entendu sortir tout à l'heure ! Oui ! Et j'ai trouvé ce papier par terre ! Hein ? C'est quoi ce dessin à votre avis ? C'est une carte ! Ils ont dû partir à la chasse aux lucioles ! Ils ont dû partir à la chasse aux lucioles ! Oh ! Mais pourquoi la forêt de la chouette fait toujours aussi peur ? Oh non ! Mon phare s'est cassé ! Je ferais mieux de rentrer avant que mon deuxième phare ne se casse ! Je crois qu'on n'est pas au bon endroit ! Je crois qu'on a été trop loin ! C'est impossible ! L'éluciole devrait être ici ! Au moins, on pourra peut-être voir les monstres de la forêt ! Hein ? Quoi ? Non, non, non ! Moi, j'aime pas trop les monstres ! Oh ! Du calme ! Hé ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? D'éluciole ! Je savais où elles se cachaient ! On va voir ça ! Les garçons ! On dirait une seule grosse lampe ! Oh oui, tu as raison ! Alors, c'est un monstre ? Oh ! Ça y est, je les vois ! Oh non ! Un train roule vers eux ! Va-t-moi ! Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Polly ! Oh ! Cracra, je suis étonné par ta conduite ! Tu sais pourtant que tu dois ralentir la nuit ! Je sais bien, Polly, mais je roulais vite parce que j'étais morte peur ! Je suis désolé ! C'est pas grave, Cracra ! C'est important d'être très vigilant quand vous circulez dans l'obscurité ! Quand il fait nuit, les piétons et les conducteurs ne se voient pas très bien ! Quand vous vous promenez le soir, c'est bien de porter des vêtements de couleur claire ou un gilet réfléchissant que les conducteurs vont bien voir ! Si une voiture s'approche, ne paniquez pas ! Arrêtez-vous, mettez-vous sur le côté et laissez passer la voiture avant de continuer ! C'est le meilleur moyen pour vous et le conducteur d'être en sécurité ! Et encore une petite chose, ne sortez jamais la nuit sans que vos parents ne soient d'accord ! Une rue que vous connaissez bien peut sembler très différente la nuit et vous risquez facilement de vous perdre et d'avoir très peur ! J'ai compris, Ambre ! Je pense qu'il est temps de rentrer ! Vos parents sont très inquiets ! D'accord ! Regardez comme elles sont belles ! Oh oui ! Elles sont magnifiques ! Et voilà ! J'ai encore réussi ! On s'arrête, on s'allonge et on roule ! Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu ! Oui ! Johnny ! Réveille-toi ! Tes vêtements ont pris feu ! Oh ! Ah ! Au secouus ! Oh ! Au secouus ! Oh ! Johnny ! Alors qu'est-ce qu'on va faire si nos vêtements prennent feu ? Regarde le panneau, Johnny ! D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, On s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes Tu as compris ? Ne l'oublie pas surtout D'accord, je m'en souviendrai Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui Joyeux Halloween les enfants Waouh, des bonbons pour nous ! Waouh, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial C'est pas mal non plus avec ce déguisement Bon alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est parti ! Des bonbons ou un sort ? Bonjour Johnny et Pierre, vous êtes très beaux avec vos déguisements Tenez, j'ai des bonbons pour vous, joyeux Halloween ! Waouh, merci pour tout ça ! Joyeux Halloween ! Merci ! Des bonbons ou un sort ! Ne t'ai pas peur Ellie, c'est moi Pierre ! C'est pas très gentil, tu m'as fait très peur Pierre ! On peut avoir des bonbons nous aussi ? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre ! Merci beaucoup ! Ellie ? J'ai pas envie de vous en donner ! J'ai pas envie de vous en donner ! On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons ! Bon d'accord, 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 ça va, je vais vous en donner ! Des bonbons ou un sort ! Oh non ! Tout est ! Tout est ! Des bonbons ou un sort ! Waouh, vous êtes super béguisés comme ça ! Des bonbons ou un sort ! Des bonbons ou un sort ! Vous êtes très mignons tous les deux, prenez ces bonbons ! Waouh ! Bonjour ! Il y a quelqu'un, c'est nous ? Waouh, des bonbons ! Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui ! Ils m'ont bien nu, ces deux petits gars ! Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre ! On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin ! Oh ! Oh, ça c'est un énorme bonbon ! Roy donne plein de sucettes là-bas ! J'en fais une, moi aussi ! Où tu vas, Johnny ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Johnny ! Ah ! Aïe ! Ah ! Aïe ! Ah ! Ah ! J'abrûle ! Ah ! Enfin ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est quelque chose ! Ah 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 ! Johnny ! Ah ! Johnny ! Ah 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 ! Ouh ! D'abord, on ne panique pas, on s'arrête ! On couvre notre bouche et notre nez ! Et on s'allonge sur le sol ! Ah oui ! Je m'arrête ! Je m'allonge ! Et je roule sur moi-même ! Ah 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 ! Johnny ! Johnny ! Johnny, ça va ? Tu n'as rien ? Oui, ça va ! Je vais bien ! Laisse-moi jeter un oeil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessée, Jenny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau. Alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment ? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes restés calmes et vous avez suivi nos conseils. Wow, des énormes succes ! Merci beaucoup, Roy. Quand on a un accident On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à trois heures. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Donc tu sais parler que de nourriture ? Ne t'inquiète pas, je vais préparer des délicieux gâteaux pour mettre goûter. Des gâteaux ? Oui ! Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. Pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui ? Je cherche mon chemin. Où allez-vous ? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu vous tournez de l'autre côté et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis ? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Euh, je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard, il faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie ? Oh, Doug, c'est mon chat, Coco. Il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien ? Bon ben, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug, je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Aïe ! Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part ? Euh, non, non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends, attends ! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant ? Oui. Je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom ? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug ! Pourquoi t'arrives si tard ? Tu t'es arrêtée pour goûter ou quoi ? Non, je t'ai... Peu importe, il faut qu'on commence nos devoirs. Hé, mais tu boîtes ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ton genou saigne, Doug ! Bah, en fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est moi-là, c'est lui ! C'est ce garçon, là ! Ah, c'était donc bien toi ! Oh, Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît ! Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai ! Voilà ! Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessée que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise ? Ah oui ! Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, prévenez vos parents. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur. Notez le numéro de la plaque d'immatriculation. Et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité ? Oui, on s'en souviendra ! Oh, rebonjour, jeune homme ! Oh, quelle surprise ! Je suis content ! Moi aussi. Je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug ! Oh, Marie ! Encore merci d'être allée chercher mon coco dans cet arbre. Ça alors, Doug ! Finalement, tu n'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de... Tu aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hourra ! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Les Extincteurs Ah bon ? C'est vrai ? Ben quoi ? Je ne sais pas danser, alors. C'est terrible. On finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça, c'est fou. Alors, je n'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais ce n'est pas très grave, Cindy. Je te donne un cours si tu veux. Pousse-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi ? Si toi, t'es le meilleur danseur, alors moi, je suis le roi de la danse. Ah oui ? On fait un concours quand tu veux. T'es pas si mauvaise, Jenny. Et toi, j'avoue que tu es assez douée dans ton genre. Et ça, tu sais le faire ? Regarde tes mouvements. Tu sais, Cindy, avant, je n'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai ? Alors, on ne finira pas dernier en concours de danse ? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Tu vois, on m'a réussi. C'est le génial. On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie. Ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Comme je l'ai compris. Oh, j'ai plein de choses à faire. Il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis ? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir ? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir ? Notre arme secrète ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. C'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy, avec ses vêtements. On va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Ah, vous ne rassurez pas du tout. Quand tu arrives en accident. Oh, tu vois rien. Il ne faut pas t'abolir. C'est Roy qui vaillamment. Oh, c'est horrible. Je suis morte de peur. Quand tu arrives en appel au secours. C'est tout le droit de son équipe. Il y a danger. On s'avène de nous faire confiance. On est là pour toi, Cindy. C'est pas de panique. D'accord, je vous laisse faire. Et puis l'on suit bien les règles. Je vois. Tous ensemble, on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Ranglais tous ses amis, bon sujet. Si tu m'aisses descendre en éveil. Tu l'apprendras à t'en sortir. Écoutez, retiens tes conseils. Sécurité attendue. Allez. Au feu ! Où est passé l'extincteur ? Attention ! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez ! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite. Ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la Seine. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, ma compie, Roy. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraînés pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi. Inno! 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 La carte de la sécurité Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi ? Je ne veux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité ? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile ? Non, c'est pas facile. Oh, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir, il est bien fait. Wow, c'est vrai ? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts ? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord ! Double ! On verra qui arrivera le premier. C'est moi ! Ha ha ! Compte là-dessus ! Oh ! Les garçons ! C'est quoi leur problème ? Ha ha ! C'est moi qui vais gagner ! Il y a un feu et un passage piéton, alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Ah ! Allez, passe au verre ! Ah ! Peut-être que... Ah ! Le feu est vert ! Envers d'avant ! Poli ! Ouais, je me souviens de ce que Poli a dit. Il ne faut pas courir ou traverser. Ouf ! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah ! Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça ! Hein ? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis ? Bah ! Où est-ce qu'on va jouer au foot ? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Don ! Ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort ? C'est quoi ? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si les enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort ? C'est vrai ! Eh ! Poilour, les travaux seront finis quand ? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins cinq jours. Ah ! Cinq jours ! Je le note sur mon plan. Merci, Poilour. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule ! Non, je recule pas. C'est à moins d'avancer. Tu crois ? Ça va pas se passer comme ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est moi. J'étais là en premier. Eh ! Mais j'ai déjà vu ça. Kevin ? Tu vas où ? C'est un raccourci pour aller chez Mme Rosa. Ah ! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous ? Eh ! Mon vieux recule ! J'étais là en premier. Ben, qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi qui étais là en premier. Oh ! Kevin, j'ai peur. Arrêtez ! Bon, cette rue était trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet. Elle sera plus en sécurité. Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de faute signalisation. C'est réparé, Polly. Ah ! Ouais ! Tu es arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Eh ben... Il n'y a pas école aujourd'hui ? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir ? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui ? Est-ce que ce symbole autour du hoquet veut dire que cette rue est super sûre ? Euh... Non. Ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau ? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue. Voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi ? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier ? Les appareils électriques. Julie ! Julie ! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy ? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud ! Julie, est-ce que ça va ? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Viens ! Tiens ! Viens ! Prends-la ! Et maintenant ? Alors, elle te plaise mes bombes à eau ? T'as pas le droit, c'est de la triche ! C'est pas de la triche, et ça marche ! T'en vas pas, t'as pas fini ! Poustie ! Bonjour, Cindy. Ça fait longtemps que tu m'attends. Wow ! Il est enfin arrivé ! Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy ! Merci beaucoup, Poustie. Qu'est-ce que tu fais, Pierre ? Allez, viens m'attraper ! C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre ! À quoi vous jouez ? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il fera que le neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi ! Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre ? Je sais pas. Oh, on a qu'à le mettre dans le sèche-linge ! Oh, tu crois ? Oui. Oh, dans le sèche-linge ! Johnny, t'es un génie ! Viens, on va essayer ! Oh ! Oh ! Il faut l'étendre ! Il faut l'étendre ! Oh ! C'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain ? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. Oh ! T'as raison ! Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie ! Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon ! Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh ! Oh ! Pierre ! Oh ! Oh ! Enfin ! Oh ! Qu'est-ce qu'on fait ? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh ! Oh ! Ça y est, je sais ! L'air chaud va faire ce chelif de Cindy en quelques minutes. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Johnny, ça y est, t'as fini. Je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non. Qu'est-ce qu'il a ? Ah ! Ça y est, ça marche. Ça a l'air bon. Arrête ! Pierre, elle est à moi, cette glace ! Non, je peux en manger, moi aussi ! Alors, les amis, vous avez... Ah ! Ah ! Un incendie s'est déclaré chez Johnny ! Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Allez ! Ça va, les enfants, vous n'avez rien ? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques. Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. Ah ! On a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre ? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi ? Ne t'inquiète pas, Cindy, le grand Pierre s'est occupé tout comme toujours. Oh, c'est vrai ! Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Eh ben, on va essayer de... Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ton livre. Ah, c'est pas vrai, vous êtes impossibles ! Retenez immédiatement ! Vous êtes impossibles, Bruno ! Ah ! Le mystère du virage Tu m'attraperas pas ! Eh, pas si vite ! Eh oh, les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuffer sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Toto Bus, cette fois, tu m'attraperas pas ! Si, je vais t'attraper ! Non, attention ! Bonjour, Tounette ! Mais pourquoi tu es si pressée ? Oh, Polly ! Je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors, vas-y. Mais fais attention, d'accord ? Oui. Tu vas bien, Moupper ? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis. Je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça ? C'est pénible. Bonjour, Tounette. Bonjour, Toto Bus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein ? Quoi ? Cette poubelle ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer ? Oh ! Euh, bien sûr. Au revoir, Tounette. Au revoir. Oh ! Oh non ! Oh ! Non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute ? Oh non, Tounette. Quoi ? La poubelle ? Oui, c'est arrivé quatre fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas. On vient voir ça tout de suite. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie ? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle ou ce n'est pas très gentil, ça ? C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça ? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant. D'accord, Polly. Je te tiens. Eh, vous deux. Attends. Attendez. Quoi ? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord ? Eh oui, si tu veux. Oh. Bon. Alors, à demain. Au revoir. Ciao, non. Attends. Je vais t'avoir. Oh. Regarde là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Polly ? Mais bien sûr. Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles. Ah bon ? Mais c'est formidable. Ah. Kevin et Doug. Oh non, mon père. Fais attention. Oh. 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 Et voilà. Voilà. Maintenant, c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Hooper, c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrières se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein ? Comment ça, vers l'intérieur ? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Ah. Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrières se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrières se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. Ah. J'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits, c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris ? Oui, on a compris, Polly. Bon, moi aussi j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève ! Allez, allez, vas-y. Alors, c'est vous qui l'a reversé ? Tout net, on dirait que... Non, mais en fait, non, c'était méchon garçon. Attends ! Attends, c'était pas nous ! T'en fais une drôle de tête ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûre que tu parles d'un de tes amis ? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils et aussi doux que la glace. Elle est délicieuse. Allez. Au fond. Julie ! Oh, c'est toi, Roy. Qu'est-ce qui ne va pas ? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes ? Oh, Ellie, attends ! Oh, oh, ben pourquoi ? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai ! Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas ? Hé, Charles, t'as regardé hier soir ? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée ? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi ? Oui, je les adore et je sais même en préparer. C'est vrai ? Cindy, tu veux venir chez moi ? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat ? Euh, eh bien, je... j'adore le chocolat ! Moi aussi ! Hé, je ne vous ai jamais proposé de venir à vous deux ! Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées ! J'ai pas envie d'en faire une pour toi ! Arrêtez un peu ! Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien, moi, Johnny, je préfère les fraises. Ah ! D'accord ! Alors venez tous chez moi, maintenant ! Ah ouais ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, les enfants ! Bienvenue ! Et voilà ! Waouh ! Des gâteaux ! Ah non ! C'est pour les mecs dans les coupes de glace ! Oh bon ! Tant pis, je vais jouer au jeu vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles ! À plus tard, vous deux ! On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais de la crème chantillée. Il faut de la crème chantillée pour faire une bonne coupe glacée. Oh ! Est-ce que ça va, Johnny ? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah, oui. Oh, elle est tellement belle. Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais non, rien, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger ? Oui, c'est à toi. Prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza ! On la fait réchauffer au micro-ondes ? Je prends des fourchettes. Waouh ! Elle est belle et fraîte ! Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris ? T'as de la crème chantillée sur le visage. Ici ? Non, c'est pas là du tout. Ça brûle ! Attendez, j'arrive ! Les enfants ! Papa, au secours, aidez-nous ! Sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors ! Ma coupe glacée ! Non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée ! Au feu ! Au feu ! Il y a le feu, chez Johnny. Roy ! Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez ! Tout va bien. Personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour le pape où ça s'enflamme. Avez-vous bien compris ? Oui, on s'en souviendra. Ma pauvre coupe glacée. Il nous a fallu du temps pour la préparer Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai ? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial ! Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je ne veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Pourquoi ? J'adore les coupes glacées, mais aussi c'est injuste. Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada